et bien mis boulistonaute bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue ici à rue 11 pour cette internationale et on va vivre ensemble donc les demi-finales avec une magnifique demi-finale qui vous est proposé j'aurais le plaisir de commenter cette partie avec jean-claude duranga salut jean claude un jour à tous un journaliste à la provence et puis spécialiste de la page boule dans le vaut plus sport licencié à la giba carpentras et puis qui a fait un beau parcours l'année prochaine avec le vétéran puisque tu as perdu en quart de finale voilà donc ça vient juste de démarrer alors la présentation des équipes vous avez peut-être reconnu certains notamment avec son maillot bleu blanc rouge michel acciadourian le champion de france en titre tête à tête qui est associé à pierre lukizi et josé murati et ils seront opposés à la fratrie d'hélice les deux frères frédéric et gino alors il y en a peut-être d'autres mais moi je ne connais pas je connais ces deux là et ils sont associés à stéphane durand le pointeur que l'on voit actuellement dans le cercle donc ça vient juste de démarrer alors on vous fera suivre à l'écran la deuxième demi-finale qui oppose philippe rennes à emmanuel viola que vous avez pu suivre ce matin sur la web télé alors avec un temps qui est de la partie jean claude cet après-midi on n'a pas été pas les jours n'ont pas été trop gâtés ces deux jours même si ça a été un petit peu moins violent que prévu mais cet après-midi une belle belle journée qui s'annonce qui pointe à l'horizon allez frédéric d'hélice alors on n'a pas tout à fait suivi pendant les présentations donc on va laisser tranquillement se finir cette première mène pour bien entamer la deuxième alors là c'était la dernière boule pour l'équipe en noir il y en reste déjà quatre pour l'équipe à tchadourian ça va déjà ça démarre en bim pour eux pierre lucchese il est toujours licencié au gré ou les bains alors je ne peux pas te le certifier parce que j'avoue ne pas avoir tous les tous les clubs en tête l'an dernier ils ont joué contre le club de carpentras contre l'agipa qui nous avait battu au deuxième auto régional la coupe de france ou de la coupe de france des clubs ce sera peut-être moins cher que prévu la mène alors c'est dommage qu'on ne nous ait pas proposé l'autre demi-finale parce que bon d'une part il y a un ami qui est licencié au club de l'entente bouilliste de Monteux cher au président Alain Torres et Christine Guillen qui est à 5 km de Carpentras donc c'est un peu une rivalité entre les deux clubs depuis pas mal de saisons et ces deux clubs notamment Monteux qui monte qui monte en pression depuis déjà deux trois ans il y a une nouvelle direction au sein du club et c'est vraiment ils sont partis pour faire une belle saison ils sont qualifiés au cinquième tour de la coupe de france au même titre que Carpentras d'ailleurs et l'équipe ses deux partenaires Karim Lacheb qui est de la mini boule Laurentine plusieurs fois champion de ligue PACA qu'on a vu sur la web hier hier ouais il est allé plusieurs fois au france et il a d'ailleurs perdu un huitième de finale en tête à tête ils viennent de faire la demi finale à Lille-le-Rousse en 2019 et le troisième donc qui est Mario Reyes que tout le monde le connaît ça fait une équipe très homogène et là je pense qu'ils vont y avoir une belle partie là et bien avec Viola, Nguyen et Courtois c'est solide en face il y a du lourd là en espérant les voir pour la finale ben j'espère oui voilà ils auront au moins un supporter comme ça à un stade ah oui c'est un fan pas de soucis ou souvent avec Philippe dans les concours chez nous dans le Bocuse là c'est vraiment un joueur qui fait l'unanimité auprès de tout le monde tant par sa gentillesse d'ailleurs que par son niveau de jeu et qui est resté fidèle toujours aux couleurs de Carpentras Monteux il ne s'est jamais trop éloigné du Bocuse allez Michel Achadourion qui a frappé tout à l'heure pour 4 et ils ont bien entamé la mène avec 4 points dans cette première mène il y a un premier à point alors plutôt correct oui le boule de vent comme on dit le boule d'argent on va quand même pointer on estime qu'on peut faire mieux c'est fait d'ailleurs voilà magnifique par Stéphane Durand il y a des terrains qui sont beaucoup plus secs que les deux jours forcément et là on s'en est rendu compte un impact c'est un petit peu plus épais de ce côté là du terrain ouais donc c'est une association un peu inédite je crois là la famille Delis avec Durand oui tout à fait vous pouvez peut-être même pas imaginer qu'ils peuvent jouer ensemble je pense qu'il doit y avoir des connaissances passées ou quelquefois des... sur des concours voilà des opportunités voilà pour l'instant ça leur réussit ouais puisque ce matin en... ce matin donc en quart de finale ils ont éliminé l'équipe de Lyon Canut ouais alors je sais plus si c'était en quart ou en huitième parce qu'on les a... non c'était en quart c'est ça c'était en quart oui c'était en même temps que la partie féminine qu'on filmait Tyson Molinas voilà Dawson et puis... Muratti c'est ça euh... pas Muratti Pierre Morel Pierre Morel voilà ça commence par un M aussi mais voilà très très belle partie et donc voilà ils sont pas là par hasard ouais d'ailleurs tous les quarts de finale ont été disputés des scores 13 à 12, 13 à 11, 13 à 10 il n'y a pas eu vraiment une équipe qui a dominé l'autre on a assisté à des belles parties là alors Pierre-Luc Issy qui est passé un peu donc on va repartir à l'attaque et voilà il aurait dû commencer par là c'est souvent ça qu'on dit mais on peut pas tout savoir c'est ça là alors on va essayer de détruire alors s'il continue dans sa forme Gino Delys je l'ai vu très à droit à ces deux jours ouais ah oui puis alors il a un tir en cloche qui est vraiment propice au carreau voilà comme un Tchadourian d'ailleurs ouais il a l'impression qu'il force pas du tout pour les jeter ouais oh la la casquette casquette alors dans son malheur il a quand même frappé celle de derrière mais bon je pense qu'il devait y voir mieux en l'air hein là c'est vraiment alors dans la deuxième demi-finale c'est l'équipe de Philippe Reyn 4 à 0 on a complètement traversé le terrain pourtant il est tombé je pense que ça devait manquer un petit peu de hauteur parce qu'il est tombé c'est quand même assez épais puis le terrain qui est un peu plus sec là voilà ça va être mission serrage de vis hein pour... voilà devant de boules je pense voilà alors il en a coupé quelques-uns mais je pense pas qu'il soit satisfait de cette boule 60 derrière ouais elle va pas trop gêner l'adversaire allez dernière boule pour les noirs ouais encore long à chercher devant de boules mais dans un terrain comme ça c'est quand même pas évident alors je crois qu'on va... qu'on va tirer à 3 hein déjà et ben voilà c'est fait maintenant c'est l'arbitre s'il vous plaît non on avait envisagé un tir à 5 voire 6 au carreau mais finalement il y a 2 qui gênent ouais donc on est bien parti pour une nouvelle main de 4 c'est l'arbitre s'il vous plaît sans problème et ben 4 4 et 4 qui font vite départ on trombe ouais pied au plonger là allez faut que cette équipe d'hélice du rang là réagisse rapidement c'est vrai que la première casquette de Gino Deli ça fait un petit peu la main parce que s'il frappe après ils jouent peut-être différemment là après ils ont cherché à faire le devant de boules ils ont toujours été un petit peu trop forts alors que c'est vrai que s'il avait frappé mais bon c'est fait 8-0 Hachadurian on va démarrer la troisième main même je crois que c'est 9 ah j'en ai oublié un au passage non 8 c'est ça ah oui c'est ça Pierre Luchesi lui met la table pour l'instant il envoie systématiquement au tir très important le pointeur on lance la main on a l'impression qu'il les pose à la main ils aiment beau tir vraiment souple quelle efficacité ben là ils vont être obligés de partir à l'attaque là sinon faut marquer absolument sur cette main là même un point mais il faut débloquer le compteur on est d'accord c'est souvent ça parce qu'on a non pas qu'il joue avec pression mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas marqué ce premier point on est ah un petit écart là de on tire allez et là on a pas réfléchi deux heures pardon c'est frappé c'est cadré je pense qu'il a il a pratiquement un mètre pour le gagner oui en plus elle est pas dans l'axe du bouchon donc ça devrait pas poser de problème voilà bien joué allez 22 4 points pour Emmanuel Viola et mais pour toi Laurent Nguyen Van égalité entre les deux équipes Viola Reine 4-4 il est quasi au pied de la boule mais il manque un tout petit peu de droiture et on n'hésite pas à tirer même avec un gros désavantage de boule on fait la chasse au point on a 8 points d'avance c'est le jeu on est sûr de sa force et on espère une petite faute de l'adversaire voilà toujours une boule mal pointée ou pas très bien pointée qui permettrait une reprise facile ça y est c'est fait bien joué en plus elle est dans l'axe il faut avoir le contre d'ailleurs on ne tuera pas il faut pas qu'il traverse le jeu là comme la main précédente ah superbe bravo alors attention est-ce que le but peut bouger on va savoir si c'était bien ou pas d'être aussi prêt ouais ouais il est pas sorti alors à qui sont les boules là-bas au fond alors je pense qu'il y en a une à Michel Acha d'Orient ça devait être la boule chiquée ouais voilà la boule chiquée on peut penser que c'est celle-ci qui était là-bas donc ils vont gagner un point et là attention à la ligne de perte ouais on est 30 de côté et puis 90 derrière à peu près ça devrait normalement pas poser de problème il n'y a même pas courant mais bon alors on va nous raconter une perte de lunettes de soleil donc si une personne en trouve a perdu des lunettes de soleil venez nous voir à la table de marque nous les avons à la table de marque le compteur est ouvert pour l'équipe alors est-ce que la première boule courte était bonne ? j'ai pas vu un... je sais pas s'il y en a un ou deux là oula on joue très court je sais pas si c'est volontaire mais... on va attendre... non ah c'est bon Gino Delice va aller marquer alors on va savoir si c'est un ou deux la première semblait courte mais on va voir oui c'est ça c'est bien ça la première était bien courte bon bah ça y est le compteur est débloqué par contre on s'expose à... ah oui là on est à 6 mètres là on est à 6 mètres plus de 1,50 m mais plus près des 6 mètres à mon avis donc ça va y aller à tout feu tout flamme là ah non ils vont peut-être me faire mentir ah oui on aurait pu penser que Michel Hachadurian allait partir en courant dans le rond mais non non on va on va pointer tranquille alors c'est vrai que la boule est 70 devant je dirais à peu près par contre ça peut se retourner contre lui s'il fait un beau point il prend un carreau ça deux par terre après ça sera pas pareil voilà voilà petit palais ça c'est pas mal un petit peu en contre il aurait posé à la main ça aurait pas été mieux bravo quelle forme hein ce week-end là Gino Delis on savait que c'était un redoutable tireur mais là il confirme il confirme en plus on lui a facilité la tâche en envoyant le bouilleux le bouchon à 6 mètres ouh là là alors voilà je pense pas il en a coupé un je pense qu'il tient il ne doit pas tenir sur celle de derrière voilà 7 à 4 pour Philippe Orain 7 à 4 pour Philippe Orain il est au pied de la boule un petit peu court il est au pied de la boule un petit peu court exactement comme il joue sous la pluie depuis hier le boule c'est vraiment pas donné là alors il est puis la première mène à 9-10 mètres la seconde à 6 mètres enfin c'est pas trop avantageux pour une tueur finalement l'avantage de boule la boule c'est plutôt en faveur de Michel Chadorian sur cette la tactique va peut-être payer sauf que le pointeur il n'a pas beaucoup tiré de boule voilà mais il est efficace plus efficace que moi c'est difficile pour un pointeur de tirer c'est clair je pense pas qu'il ait tiré 50 boules dans le week-end voilà exactement et souvent c'est des boules importantes qu'il en reste hop là tapé sur une plaque d'égout un point de plus je pense 8 à 2 alors donc cette boule frappée est importante de la part du pointeur 2 points il a laissé à Chadorian donc 8 à 3 allez 5ème mène ils sont revenus dans la partie en 2 mène c'est bien 3 points des internautes qui nous parlaient peut-être d'une partie express ben voilà on voit que non non ça résiste on est quand même en demi-finale donc c'est quand même que des équipes de très bonne valeur donc ils se sont fait surprendre sur les deux premières mènes mais bon là ils ont montré que et puis j'ai parti après le déjeuner et tout c'est pas évident faut se mettre en route voilà exactement et Piétri il est licencié où en Corse ? Murati ouais il est joué allez c'est repris c'est un peu la même mène que que précédemment Ajaccio voilà on m'a dit ok on m'a dit qu'il est licencié à Ajaccio ouais alors c'est frappé ça démarre comme la mène précédente alors c'est frappé oh la le petit coup de but qui est bien il l'avait peut-être gagné quand même mais bon il aurait gagné oui mais bon ça l'a aidé il est meilleur le point ça fait partie du jeu hein il était bien au jeu de toute façon pas de soucis il n'est pas arrivé là par hasard bon il y en a un qui est bien dans sa partie hein ouais imperturbable alors une petite boule qui est pas vraiment dans l'axe mais bon qui peut gêner voilà faudra pas mal tomber hein José Murati qui a tendance un petit peu à faire rouler les boules ah ben là il l'a un petit peu mieux levé ah oui mais alors par contre il a traversé le jeu je suis un petit peu surpris quand même qu'on attaque pas plus avec Michel Hacia Dorian parce que finalement cette boule qui était à 40 sur le côté il se retrouve encore en difficulté là quand on sait la capacité qu'il a à poser les carreaux allez une petite boule un petit peu à la sauter là voilà voilà c'est fait on est pas loin d'en avoir 3 à mon avis deux boules encore à Chardourian une boule au milieu ça peut faire cher là courrier de goury 11 il s'est frappé il s'est frappé il s'est frappé alors attention hein de ne pas s'égarer pour Michel Hacia Dorian parce que je pense que ça arrangerait les affaires de Stéphane Durand même si on l'a vu frapper la semaine précédente ouais c'est sûr ouais non sans problème belle reprise ouais oh la la c'est à qui les boules derrière oh la la ça c'est pas bon pour les noirs je pense qu'il y en a deux au minimum ouais deux ils ont vite alors un peut-être qu'un on va voir c'est un ou deux effectivement c'est bien deux voilà ça c'est oui là ça fait mal ouais ça aurait pu faire ça aurait pu faire 7-8 mais là ça fait 3-10 c'est pas pareil ouais ouais petit coup de tonnerre là dans cette mène voilà ils ont fait 4 carreaux sur la mène et à la sortie ils perdent d'autres points surtout que des buts on en a quand même pas vu beaucoup frapper en tombant court comme ça ouais alors il a pas fait exprès de rafler bien sûr mais le but était quand même pas obligé de puis il est parti bien droit derrière il aurait pu partir sur le côté il aurait pu taper une boule même sortir tout à fait voilà il manquait à peine un mètre mais bon dans la deuxième demi-finale Reine mène 8 à 4 allez Philippe 10m50 donc le but n'est pas valable je pense qu'on va jouer court moi aussi et à mon avis vers la plaque voilà voilà ça sert à rien en fait puisqu'ils l'ont remis la deuxième fois donc ouais c'est vrai et ça sert à rien en fait puisqu'ils l'ont remis la deuxième fois donc ouais c'est vrai s'il est pas bon il faudrait que ça soit l'adversaire qui le remette à son nouveau bien sûr ça devrait être chacun à son tour moi ça serait plus logique exactement parce que si on n'est pas capable de le poser correctement à la main on doit pas avoir le droit de le reposer bon il y aurait certainement moins d'erreurs si c'était comme ça oui puis en plus une perte de temps c'est bon c'est frappé mais c'est un petit peu moins précis quand même lui qu'on a l'habitude de voir faire beaucoup de carreaux enfin là fallait pas être trop droit parce que les boules étaient un peu alignées donc oui parce que s'il est bien droit il a le contre ah bah là ça va bouger quasi sûr il sort pas il est pas mort incroyable il est à 10-10 hein il est dans pourtant il dit j'ai tiré de toutes mes forces oui il a traversé le tiré en diagonale c'est pour ça qu'il est pas arrivé à sortir il va falloir la jouer fine là oui parce qu'il va falloir venir prêt tout de suite là parce qu'ils sont 3 boules à 4 euh oui ce que Ginodis a pas joué son fer non plus donc c'est ça 3 boules à 4 alors qu'il joue accroupi hein ça peut paraître un peu surprenant mais bon mais bon il va se perdre il va se perdre ça c'est pas très bien joué à la mer comme on dit voilà surtout que c'est quand même pas son intérêt de le faire très très beau même 1 mètre 50 devant alors certes après ça peut servir de boule cible pour l'adversaire mais ils ont déjà le désavantage de boules et en plus il prend un risque c'est sûr là par contre il y a dans la place il y a 3 mètres pour venir le gagner d'accord t'as vu 1 1 2 1 1 1 Alors, nouveau, l'équipe de Philippe Reine, qui mène 10-4, vient d'inscrire deux nouveaux points, c'est bien parti pour mes amis Beauclusiens. Deux nouveaux points pour l'équipe de Philippe Reine, qui mène 10 à 4, face à Emmanuel Viola, Reine, 10-4. Il a gagné, il y a encore un petit peu de place, il y a 3 boules au milieu quand même. Alors, il y a 3 boules à main pour l'équipe Adelis. Elle passe, bon, bien joué. La possibilité d'être en 3 points là. Le problème, c'est que Gino Adelis n'a pas pointé une boule encore. Il est court. Et bien, il y a 2 points. 5, ils ont refait la moitié du retard, 5 à 10. 2 points supplémentaires pour l'équipe de Frédéric Devis dans cette 6e mène, José Murati qui mène 10 à 5. On joue vraiment très court. Eh oui. Ah non, il est bon là. Je pense qu'il y sent les 6 mètres. Alors, il est bon ou il n'est pas bon à vue d'œil là ? Moi, je dis qu'il est bon. Oui, je pense qu'il est bon parce qu'il n'avait pas fait le dernier pas. Il restait un grand pas à faire encore. Exactement. Et puis, on est un petit peu en diagonale, donc c'est un petit peu trop peur. Ça fonce un peu là. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de problème. 6 mètres réglementaires. On va voir. 6 mètres 20. Et voilà. On a des lunettes mais elles nous servent à quelque chose. Ah, changement de tactique. Ah, ils sont obligés là maintenant. Alors, autant il peut envoyer les boules adverses à 15 mètres derrière, autant la boule, elle a fait 1m50 là. C'est ça. C'est cadré, ça fait rejouer, c'est le principal. Il peut continuer à attaquer derrière. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 국 ... ... ... ... ... Et je vous rappelle que celui-ci, il a perdu. Oui, oui. Il n'a même pas besoin de tirer. Il pointe deux fois, il a gagné. Je pense que ça doit bien lui rendre service, certainement. Oui, parce que là, ça leur permet de revenir. Ah ben non, il peut même gagner, oui. Oui, c'est ça, il a deux boules. Il aurait fallu tirer pour faire compter les carreaux de ses partenaires. C'est là qu'on s'aperçoit l'importance du pointeur, quand même. Gino Delis, ça ne fait que des carreaux. Il a eu quatre boules à pointer. Ça, dans une partie, il faut regarder aussi le pointeur. Oh, il va être court. Il ne gagnera pas sur la main. Ah oui. Non, non. Déjà, il faut deux points, 12. Mais 12, ce n'est pas 13. Ah oui, c'est sûr. Voilà, 12. 12. Sursis pour la famille Delis. Je pense que Gino Delis préfère ne pas perdre sur cette main. Oui, c'est vrai. Parce que lui, qui n'a pas manqué au tir, et laisser des points comme ça en cours de route. Merci. La chambre de Chadorien et Pierre Luchisi qui mènent 12-5. Merci. Ah, bien joué. Alors, est-ce qu'il va avoir un petit peu en tête ces deux boules manqués au point, Gino Delis ? Ah, ça peut peser dans la balance. Même s'ils n'ont pas perdu sur la main, ça peut un petit peu trotter dans la tête quand même. Oui, c'est sûr. C'est moins tranchant, mais bon, c'est mieux qu'un trou, ça va permettre la reprise. Philippe Reyn, je te coupe, ils viennent d'inscrire deux nouveaux points. 12 à 4, c'est de mieux en mieux. Allez les petits, comme dirait Roger Couder. Quoique, ça ne s'adapte pas trop au profil de Philippe Reyn qui fait 1m90. Et ça va se terminer sur le cadre 3 et 4. Vous allez pouvoir saluer la victoire d'Elodie Toresias. C'est comme ça qu'on vient de voir Michel Hatchadourian. C'est ça, il sait faire. Ouais, je pense que c'est comme Bromis, là, pour leurs adversaires. Vous allez pouvoir accompagner cette équipe de Sophie Fournier, Doriane Carrel et la future maman dans quelques mois de Aurélie Goury. Ah, il l'a fait, hein, bravo. Ça suffit. Allez, c'est le moment de sortir un petit truc du chapeau, là. Voilà. Ouais. Alors, 3 boules à 2 pour Hatchadourian, mais le point pour les adversaires. Ah, il a fait un gros apport, hein. Ouais, c'est bien rattrapé, la mène précédente. Ouais. Ça n'a pas l'air de l'avoir trop traumatisé. Bon, c'est un joueur d'expérience, hein. C'est un vieux routier. Il y a de la bouteille. Allez, là, ce serait bien opportun, un petit carreau, là, pour... Un petit peu... Ah, il a tout cassé. Il a tout contré. C'est pas sûr qu'il ait le point en second en plus. Non, pas besoin de mesurer. Ils sont d'accord. Ouais. Le point est Hatchadourian, donc ça se complique encore un petit peu plus. Il va y avoir 2 boules pour la gagne. Et encore, il faut qu'il le reprenne. Absolument. Allez, il faut qu'il embouchonne, là. C'est vraiment la... Il embouchonne un petit peu de côté, là, pour que ça bouge derrière. Pas trop droit, parce que Michel Hatchadourian, il va le... Apparemment, dans la deuxième demi-finale, l'équipe Nguyen a tiré au bouchon pour ne pas perdre, là. Ils sont toujours 12 à 4. Allez, frappé, gagné. Et voilà, c'est fait. Et c'est gagné. Et salué sur le cadre 1 et 2, la victoire de José Buen. Ouais, victoire vraiment sans contexte, hein. Pas d'autres soucis, oui. Non, même si on les a vu moins tirés qu'à l'habitude. Voilà. Et puis la première mène, 3-3. David Delis, Stéphane Durand et Gino Delis. Voilà, donc là, c'est vraiment les... C'est vraiment les meilleurs qui l'ont emporté sur cette partie, là. Ils n'ont pas pu rivaliser, hein. Avec un départ catastrophique de l'équipe Delis. Ils n'ont pas su revenir dans la partie. Voilà. Alors, il va falloir élire l'homme du match, comme on le fait d'habitude, Jean-Claude. Pour moi, l'homme du match, bon, à Tchadourian, ça ne serait pas original. Je pense que c'est le pointeur. Moi, je dirais José Murati, qui a mis la table pratiquement à toutes les mènes. Tout à fait. Qui a facilité la tâche de ses tureurs. Ok. Bon, après, derrière, il faut suivre, mais bon. Oui, oui, mais enfin bon, s'il faut en détacher un, c'est vrai que... Je pense que c'est lui. Tout à l'heure, les internautes en débattront. Voilà. On laisse la parole aux internautes. Voilà. Eh bien, écoute, merci de m'avoir accompagné. Bon entier. On en profite pour faire un petit coucou à Pierre Fieu, qui est peut-être devant son écran qu'on a vu à la Marseillaise. Salut Pierre. Voilà. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous pour la finale vers 16h, 16h30. J'espère qu'il y aura mes amis là-bas qui... Ça se présente bien. 12 à 4. Ah, Philippe vient de manquer. Ok. J'y arrive pas souvent, mais bon. Ça va finir ? Ah, oui. Bon, oui. Ok. Allez, on va terminer. Eh bien, on passe sur l'auto-jeu. Donc, le jeu numéro 5. Voilà. Donc, 12 à 4 pour Philippe Rennes. Donc, l'équipe en blanc, opposée au Aimé Courtois. Laurent Inguyen et Emmanuel Viola. Voilà, qu'on a vu ce matin sur la web. Faire des grosses parties, oui. Une équipe très solide. Grosse partie où ils étaient malmenés. Finalement, ils ont... C'est ça. Remercé la situation. Remercé. Ouais. Alors, Karim Lacheb, je l'ai regardé au cours de la... Depuis le départ, depuis hier. Oui, ce matin, ils cherchaient le nom. Ils ont battu Jean-Michel Puccinelli. C'est ça. Et Belgi Renaud. Oui, oui. Après avoir été longuement menés, ils ne se sont pas affolés. Ils ont remonté petit à petit. Ils ont fait un très beau parcours. Puisqu'ils ont quand même battu l'équipe de France et les tenants du titre. Alors, Emmanuel Viola, c'est pas gagné. Si, c'est gagné. Ouais. Alors, Karim Lacheb, qui est de la mini-boule Laurentine. dans le bar. C'est sauté. Il a fait un très gros tir derrière Philippe Orain, dans les quart de finale. Alors, il reste deux boules à leurs adversaires. Et il le reste... Deux pour une. Deux pour une, c'est ça. Donc, ça va être difficile de marquer, je pense. Ah oui. Ils finiront pas sur cette main, là. Et Mario Reuillet, ça fait un très gros jeu à la pointe. Un quart de finale. Peut-être lui qui a gagné la partie avec... Bon, ils ont tous les trois bien joués, hein. Parce que pour arriver à ce niveau... Oui, mais quelquefois, il y a un joueur, hein. Qui fait le petit plus pour... Exactement. Viens nous voir au podium, s'il te plaît. Christophe Varsak, si t'es parmi... Alors, c'est pas sûr qu'il l'ait gagné. Ou alors, est-ce qu'on regarde s'il y en a... Mais bon, il reste debout, là. Laurent Nguyen. Bon, il va pointer, donc... Il doit toujours être à lui, le point. Attention, de rien toucher. Ouh là là. Si, là, il saura pas. Parce que là, il touche un peu le but, il donne deux points. C'est le troisième, hein. Donc... Ah, on a encore remesuré pour aider... Parce qu'il préférerait avoir à tirer sa boule... Je pense. Que le petit peu de pointer. On va voir si on tire à deux ou pas. Bon, pas ce qu'il y est. Pas pointé. Alors, attention, hein, de... Pas être trop long, là, de sa dernière. Il a pas pris de risque, hein. Ouais, je crois que ses partenaires sont contents. Il va y en avoir deux. Alors, Mario Reyes et Philippe Reyn, euh... Ils étaient tous les deux licenciés au club de Monteux, donc dans l'Orocluse. Et Mario Reyes était venu des Bouches-du-Rhône pour essayer d'aller au France. Parce que c'était plus facile d'être qualifié dans le Bouches-du-Rhône ou dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var. Et ça avait pas trop bien fonctionné. Et là, je vois qu'ils ont refait équipe ensemble. Et aujourd'hui, depuis hier, ils font un gros jeu. Et là, cette année, je pense qu'il est licencié au club de Jonquière à Saint-Vincent, Mario Reyes. Et il est embouchonné, quasiment. Alors, Philippe, il a bien une gestuelle particulière. Il remonte ses lunettes, pèse les boules et voilà, carreau sur place. Alors, c'est vraiment un tir millimétré, on va dire. Vous pouvez le regarder 3000 fois, c'est toujours la même façon. Alors, c'est Vio qui a pris le tir pour laisser le bouchon éventuellement à Laurent, à une Guyane-Van. Il faut noter également que le frère de Philippe Reyn, qui est licencié aussi au club de Monteux, a perdu hier, je crois, en 32e. D'accord, on avait déjà eu l'occasion, les années précédentes, de les filmer, jouer ensemble. Oui, ils jouent souvent ensemble, oui. Ou en 64e. Oui, oui. Ils jouaient avec un jeune espoir de Carpentras, Théo Grima. Un peu court, attention. Allez, on va partir au but. Deux cartouches pour le but. Et le troisième joueur, c'était également licencié à Carpentras, le marocain Youssef Seisi. Eh bien, c'est fait, c'est sorti. Alors... Chéance est un petit peu retardé encore, je crois que c'est déjà la deuxième fois, déjà tout à l'heure, on avait tiré le but pour ne pas perdre. Il y en a 12 à 6, toujours. Non, non. Grand Prix Féminin, Demi Finale. La 7 contre la 9 La 7 contre la 9 Au concours du Grand Prix de la Ville de Rulance Le concours C L'équipe 15 contre l'équipe 24 L'équipe 15 contre l'équipe 24 De Issa Moussa Allez c'est terminé sur le cadre 7 et 8 avec la vidéo Alors c'est passé pour Aimé Courtois Voilà de 60 à peu près Et Camille Durand On les retrouvera en finale Et saluez les Ezéroises Sylvie Savino, Isabelle Plann Et Sylvie Duchamp Pour leur bon parcours Merci public Le jeu avec des boules de Tefal non ? Alors on a continué de la même façon Viola qui a frappé de tête Mario Reyes très à l'aise d'ailleurs sur ce terrain Depuis hier Je l'ai vu, il a fait un appoint terrible Il a su taper les boules On l'a vu dans la partie filmée Quand il fallait Le rôle du milieu Exactement Et là c'est l'avantage qu'ils ont C'est qu'ils peuvent tourner Avec Karim Lacheb Ils sont complémentaires Ils peuvent pointer Ils peuvent faire milieu Il y en a guère manqué Emmanuel Viola Depuis C'est un joueur Joueur qui monte Un très bon joueur Grand prix de la ville féminin L'équipe 9 est attendue devant le podium Merci Emmanuel Viola Finaliste du Mondial à Marseillaise en 2018 Avec la même équipe Quatre finalistes en 2011 Et il est également demi-finaliste de l'Euro Pétanque en 2019 Il est bien licencié à Gréoulé-Beng Alors là j'ai pas son club là De tête Ouais Avec d'ailleurs Avec Pierre-Lucchese je pense Ils sont du même club Et ils étaient du même club La saison de dernière Alors Très bel appoint des blancs là Donc on hésite à Je pense à tirer la boule Ou tirer le but Ah Il a manqué Une Guyenne Il vient de manquer là Banque double Aïe aïe Ça se corse là Ça y est C'est fini Et on va même pas jouer à rien Bravo Fifi Il a mérite cette finale Voilà Et bien Toutes les demi sont terminées Donc on va vous donner rendez-vous vers 16h Pour le petit Le protocole Et bien merci de nous avoir suivis Encore merci Jean-Claude Ton analyse technique Oui Ben écoute J'espère pour la finale Qu'on va aller au bout cette année Voilà Voilà Je sais que Philippe Rennes aura un supporter Ah oui De premier ordre Voilà Merci à tous Merci de nous avoir suivis On vous donne rendez-vous vers 16h Voilà A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501